Coucou, j'espère que tu vas bien aujourd'hui. Alors aujourd'hui je suis là pour m'occuper un petit peu de tes cheveux. Voilà, comme je sais que c'est quelque chose qui est très très relaxant, je me suis dit pourquoi pas m'occuper un petit peu de tes cheveux, faire un petit soin, les brosser, etc. Parce que ça te tente. Ok, donc j'ai ramené quelques petits produits que je vais te montrer et que je vais essayer sur toi, d'accord ? C'est des choses que je mets donc il n'y aura pas de mauvaise surprise, d'accord ? Alors je te laisse t'installer, mets-toi vraiment à l'aise. Et avant de commencer, on va brosser un petit peu tes cheveux, d'accord ? Tu me dis quand c'est, ok ? Ok, alors... Bon, ils sont tout aussi... ils sont longs, pas autant que les miens. Donc on ne va pas prendre trop trop de temps au niveau du brossage. Mais c'est vrai que c'est assez relaxant de se faire coiffer. J'adore. C'est comme quand tu vas chez le coiffer, tu vois ? Et que tu as le droit au massage, des choses comme ça. C'est super, super relaxant. Un petit peu là. Je suis dans ce niveau des pointes. Ouais, que les noeuds persistent. C'est parce que moi, par exemple, tu vois, ils sont fins au niveau des pointes. Ils sont super longs. Et pour les brosser, ce que je fais, moi, c'est que je les brosse avant de les laver. Et une fois que je les ai lavés, comme ça, je les démêle bien. Vu qu'ils sont hyper longs, ils s'en mêlent très, très facilement. Et comme ils sont bouclés, en plus, tu vois, c'est pas... C'est pas simple. Alors, ce que je vais faire, c'est qu'avant de l'utiliser tous les soins, je vais humidifier tes cheveux. D'accord ? Oui, on a à peu près les mêmes cheveux. On a des cheveux un peu bouclés, ondulés. Et ça demande de l'entretien. Je pense que tu le sais. Et du coup, je vais t'expliquer un petit peu ce que tu peux mettre dans tes cheveux, ce que tu peux faire. Et ce que tu dois éviter aussi de faire. Là, ce qui est bien, c'est que ton cheveux, il est pas trop, trop abîmé. Et là, ce que je te conseille de faire, quand tu as des cheveux bouclés, par exemple, quand on... Parce qu'il y a un truc qu'il ne faut surtout pas faire quand on a des cheveux bouclés, et même en général. C'est très mauvais de laver les cheveux tous les jours, tous les jours, tous les jours. Surtout si tu as des boucles, en fait, tu vas juste abîmer tes boucles, tu vas les casser. Et tu vas avoir des boucles pas très, très jolies. À force de les brosser, de les laver, etc. Tu vois, le premier jour, quand tu les laves, et le deuxième jour, tes boucles, elles sont différentes, tu vois. Bah voilà. Donc c'est pour ça qu'il ne faut pas tout le temps les laver, tout le temps les brosser, etc. Ce que tu fais quand tu veux... Par exemple, quand tu vois, par exemple, que tes boucles, elles ne sont pas aussi belles que d'habitude, ou quand tu veux les redéfinir. Il y a plusieurs techniques. Déjà, une technique importante, c'est d'humidifier le cheveu, ok ? Donc là, c'est ce que je vais faire avec toi. Je vais le mouiller, et ensuite, je vais prendre ton cheveu, comme ça. Et en fait, on va remonter à chaque fois, comme ça, tu vois. Moi, c'est ce que je fais pour avoir des boucles, comme ça. C'est pour retravailler un peu le cheveu, sans être obligé tout le temps de le relâver, parce que c'est pas bon du tout. Ok. Alors, je vais humidifier un petit peu. Et bien au niveau des pointes, tu peux aussi mettre un peu d'eau dans ta main. Hop. Comme ça. Et ensuite, tu vois, tu viens remonter, hop, comme ça. Tu vois ? Voilà. Oui, les humidifier, c'est hyper important aussi. En même temps, c'est pour éviter qu'ils soient trop, trop secs. Ensuite, alors moi, ce que je fais, quand je lave mes cheveux, donc je fais le shampoing, le soin. Tu peux faire des masques. Tu peux laisser aussi un masque posé la nuit, tu vois, pour que ton cheveu soit bien hydraté. Et donc, je l'ai... Moi, il y a un après-shampoing qui fonctionne très bien. Il y en a un autre, mais j'en ai plus. Il y a celui-ci. Qui est top. Celui-là, c'est spécial pour les cheveux bouclés. Donc celui-là, tu le mets et tu le laisses poser 3 minutes. Ce que je te conseille de faire aussi au niveau de ton shampoing, par exemple, c'est d'alterner avec un autre. En fait, pour pas que le cheveu s'habitue, tu alternes avec le ton shampoing. Tu peux prendre un shampoing, par exemple, nourrissant, et un autre exprès pour les boucles, par exemple. Et tu peux mettre ça ensuite. Donc ça, tu laisses bien poser. Une fois que tu as rincé ça, tu vas enrouler tes cheveux dans une servite et les laisser sécher un petit peu. Puis ensuite, tu vas les brosser, d'accord ? Quand tu les brosses, une fois qu'ils sont bien brossés, que tu les as bien démêlés, tu vas mettre ça. Et là, je vais t'en mettre, d'accord ? Alors celui-là, il est super parce que tu peux le mettre sur cheveux humides ou sur cheveux secs. Par exemple, tu t'es lavé les cheveux la veille, tu vois que tes boucles, elles ne sont pas très très belles ou que tu as envie de les redéfinir ou que tu as des frisottis, des choses comme ça. Tu mets ça, ok ? Donc là, je vais t'en mettre un petit peu. Et ça sent très 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 bon. Tu vois juste là, je vais ouvrir la bouteille. Tu en mets sur toutes tes longueurs, tu peux en mettre au niveau de la racine, ce n'est pas gênant, ok ? Alors, hop, hop, voilà. Tu sens ça, c'est super, super bon. Et là, tu vas, voilà, penche la tête en avant et comme j'ai fait tout à l'heure, tu remontes bien tes cheveux à chaque fois. Toujours pareil, tu fais comme ça, tu vois, tu remontes, tu remontes, tu remontes pour en fait redessiner un petit peu tes boucles pour ne pas que ton cheveu sèche en étant tout lisse comme tu viens de les brosser. Voilà. Ça va ? Après, je vais te faire un petit massage au niveau du cheveu, d'accord ? Oui, tu vas t'appliquer une autre crème que tu pourras mettre et je vais te l'émasser un petit peu. Vas-y, remets bien. Ta tête. Et tu prends bien aussi le dessus. Voilà. Hop. Ok. Alors ensuite, une fois que tu as fait ça, soit tu laisses tes cheveux sécher comme ça, tranquillement, soit tu as deux options. tu mets, donc, juste ce produit-là. Ou alors, tu vas mettre une crème qui va redéfinir tes boucles et avec cette crème-là, soit tu laisses tes cheveux sécher à l'air libre, soit tu vas prendre un diffuseur et tu vas aller sécher au diffuseur. Ok. J'ai deux crèmes à te montrer. Il y a celle-là. Celle-là, c'est ma préférée de toutes les crèmes que j'ai essayées pour les boucles. Elle est juste géniale, géniale, géniale. Je te l'avais déjà montré. Donc, en ce moment, celle-ci, elle n'est plus en compte parce que c'est en train de changer la formule, etc. Donc, ce que tu peux prendre à la place, c'est ça. Elle fonctionne aussi très bien. Personnellement, je préfère l'autre. Je trouve qu'après, ça dépend de tes cheveux. Peut-être que toi, celle-ci, va mieux te convenir. Ça dépend. Mais celle-là, elle est aussi très, très bien. Quand même, elle fait bien l'affaire. On peut essayer celle-là si tu veux. T'en mets un tout petit peu dans ta main. Tu l'appliques bien. Et ensuite, tu fais exactement ce qu'on vient de faire avec l'autre produit. Je vais te le faire. Tu vas voir, elles sont aussi super, super bonnes. Donc, tu en mets un petit peu dans ta main. Tu vois, ça sent très, très, très bon. Vas-y, penche bien ta tête en arrière. Et comme tout à l'heure, on va faire exactement la même chose. Ce geste-là, en fait, quand tu as les cheveux bouclés, c'est la base. C'est pour bien, bien redessiner ton cheveu, ta boucle. Hop, bon. Voilà, remonte toute la tête. Ok. Je vais commencer ton petit massage en même temps. Comme ça, je vais bien appliquer la crème partout, ok ? Alors, je commence un petit peu ton massage de tes cheveux. ça fait un peu comme quand tu vas chez le coiffeur, tu vois. Oui, c'est super agréable. Et en même temps, ça permet de bien, bien, bien d'appliquer la crème en partout. Tu peux fermer les yeux si tu veux. Ça va ? Oui, ça endore un petit peu, ça fait du bien. hop, je te passe un petit peu en même temps. Au niveau des temps, ça fait vraiment du bien, ça. Hop. Tu vas bien. Allez. Donc là, on a mis la petite crème T'inquiète pas, je continue le massage Est-ce que tu veux qu'on utilise le diffuseur ou pas ? On peut laisser les cheveux, c'est chaleur libre Je pense que c'est mieux Le diffuseur, c'est bien Moi, je l'utilise, mais pas tout le temps Tu vois là, par exemple, ça fait un mois Je ne l'utilise pas Comme ça, je n'abîme pas trop mon cheveux Parce que ça reste une source de chaleur Oui, et ce serait dommage d'abîmer les boucles De temps en temps, tu peux l'utiliser Si tu te lèves les cheveux le matin Que tu dois sortir et que tu n'as pas envie de sortir Avec les cheveux mouillés, tu peux utiliser ça Ok Alors Ce qu'on va faire Pour terminer Si tu veux, je peux Coiffe un petit peu ta mèche Avec mon lisseur Mais c'est un lisseur spécial Parce que c'est un lisseur qui boucle en même temps C'est-à-dire que tu peux faire les deux Je vais te montrer Hop, je vais arrêter le massage Tu vois, c'est un lisseur et en même temps Tu vois, deux petites Plaques ici Oui, pour boucler En fait, avant j'avais juste un lisseur Et j'avais envie de changer Je suis tombée sur ça Et en fait, je trouve que c'est hyper pratique Parce que ça fait vraiment bien la forme arrondie Tu vois, sur les lisseurs Souvent, ça ne fait pas une belle boucle Que là, en fait Vu qu'il s'est vraiment fait exprès Ok, ta boucle, elle est vraiment bien dessinée Tu veux essayer De toute façon, on ne va faire que la mèche Ok, alors je prends Hop Ta mèche Et tu vois Hop, moi je tourne un petit peu comme ça En fait, c'est juste, tu vois Pour faire un mouvement Pour pas... Après, ça dépend Soit tu laisses comme ça Soit tu fais un petit mouvement C'est comme tu veux Hop là, on va faire Un petit mouvement de chaque côté De l'autre Voilà Hop Non, là, tu vois, ça fait bien Ok, est-ce que tu aimes Tu vas voir des cheveux Là, en plus, ils sont en train de bien sécher Vu qu'on les a juste humidifiés Oui, là, ils vont vraiment Tu vas voir, à force De bien sécher Tu vas voir que ton cheveu Il va commencer vraiment A bien boucler comme ça Oui Et puis tu as des beaux cheveux Donc Ça va faire très 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 joli Oui C'est de l'entretien C'est clair que Surtout quand ils sont bouclés Du coup, tu dois encore plus Prendre soin de tes cheveux Oui, moi, je sais qu'avant Je les lissais tout le temps Tout le temps Tout le temps Et c'était Franchement, je trouvais ça Trop dommage au final Quand j'y repense Parce qu'en plus Je les abîmais Et puis J'ai décidé de les laisser naturels Là, le seul truc Que je fais C'est des colorations Tu vois Mais mes cheveux Ils ne sont plus du tout Abîmés Je les ai bien bien rattrapés J'ai bien fait des soins Des choses comme ça Et c'est ce que je te conseille De faire Fais des masques Évite De trop les sécher Ou de les lisser Des choses comme ça Tout ce qui est source de chaleur Tu peux Mais protège-les à chaque fois Ok Après, ça dépend Si tu veux Après, tu peux les couper Moi, je sais que Ce que j'avais fait C'est que je les avais coupés Et je les avais fait Bien repoussés Sans faire de coloration Plus de lissage Plus de sèche-cheveux Tout ça Et tu vois Elles sont bien 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 repoussés Ils sont hyper longs Tu vois Ils sont Ils m'arrivent Juste là Donc, tu vois Je sais pas jusqu'où Je vais les laisser pousser Je pense qu'à un moment donné Je vais les couper Mais Genre, tu vois Ils m'arrivent Quand même Bien Un peu plus de la moitié Du ventre Après, ils sont bouclés Donc, je pense que Si je les lisse Ils doivent être encore Plus longs Mais Oui Mais c'est de l'entretien Et en tout cas Toi, ça fait très 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 joli Parce que tu aimes Bon J'espère que tu as passé Un bon petit moment Ça m'a fait plaisir De pouvoir m'occuper un petit peu De toi Et donc Je te dis A très 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 bientôt J'espère que Tout tiendra bien pour toi Jusqu'à la prochaine fois Qu'on se voit Ok Allez A très bientôt A très bientôt A très bientôt